Les objets connectés, on en a de plus en plus. Moi en plus, je fabrique les miens avec des logiciels libres comme Home Assistant et ESP Home. Du coup, le Wi-Fi c'est vachement important. Le problème, c'est que les hotspots Wi-Fi, ça ne dure pas indéfiniment. A moins d'acheter du bon matos, du Ubiquiti ou autre, au bout d'un moment, ça tombe en panne. Donc les points d'accès Wi-Fi, j'en ai plein. J'en ai acheté des piles et des piles et des piles. Avec certains, on peut mettre un firmware libre, comme OpenWrt, DDWrt ou encore Tomato. Le problème, c'est que quand votre point d'accès Wi-Fi sous firmware libre tombe en panne, meurt ou n'est plus assez rapide, pour en trouver un nouveau qui soit compatible avec les firmwares libres, c'est parfois très galère. C'est ce qui s'est passé pendant le confinement et c'est pour ça que j'ai cherché une autre solution. J'ai décidé de fabriquer moi-même mes points d'accès Wi-Fi. L'intérêt, c'est que le software, je le contrôle. Je sais que ce sera du logiciel libre. Et pour le hardware, si j'ai du matos avec du réseau gigabit, c'est bien de ce côté-là. Et pour le réseau Wi-Fi, soit il y a du Wi-Fi rapide de base, ou si ça ne suffit pas, je peux rajouter une carte Wi-Fi plus rapide. Le but, ce n'était pas d'acheter du matériel cher, mais au contraire d'utiliser des choses que j'avais déjà. Et s'il y a un truc que j'ai en masse, c'est bien le Raspberry Pi. Du coup, le Raspberry Pi, c'est une super plateforme pour faire des points d'accès Wi-Fi. Les derniers ont du gigabit Ethernet, donc ça va de ce côté-là. Il y a de l'USB 3, donc on peut brancher des clés USB Wi-Fi avec plusieurs antennes, avec des antennes externes, tout ce qu'on veut. Et on peut en mettre autant qu'on veut, dans une certaine mesure. Et en plus, avec le Raspi, on a les GPIO. Donc ça veut dire qu'on peut rajouter un petit écran, ou divers trucs rigolos sur notre point d'accès Wi-Fi. C'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui. Comment j'ai réalisé mon hotspot avec un Raspberry Pi. Une fois que votre Raspi est connecté sur le réseau et que le SSH est activé, on va pouvoir se connecter dessus. Pour ça, on va faire sshpi arrobase l'adresse IP du Raspi. Et le mot de passe, par défaut, c'est Raspberry. Quand on est connecté en SSH, on pourra effectuer des commandes, taper des commandes comme si on était sur le Raspi directement. La première qu'on va faire, c'est RaspiConfig, qui nous permet de régler pas mal de choses dans le système. On va commencer par changer le nom d'hôte de la machine. Comme ça, si vous avez 4 Raspi différents, vous pourrez les reconnaître sur le réseau facilement. Ici, c'est pour la cour arrière, donc je vais appeler ça Backyard Hotspot. Une fois rebooté, on se reconnecte et on voit bien que le nom d'hôte a changé quand on est connecté. Une fois que ça c'est fait, on peut commencer l'install de Raspi. Pour ça, Doc Officiel. Et on nous donne la commande à installer. Mais avant ça, on va mettre à jour le système. Donc ici, ce qu'on fait d'abord, c'est un apt update, précédé d'un sudo, ça doit être exécuté en route, qui va mettre à jour la liste des paquets disponibles. Ça peut prendre du temps, donc munissez-vous de patience. Quand vous avez fini le apt update, on va upgrader la distribution, cette fois-ci avec sudo Raspi aptdist upgrade. Et là, ça peut être vraiment long. Moi, je l'ai fait sur un Raspi très ancien modèle, histoire de le recycler, et ça m'a pris 15-20 minutes de faire cette étape. Donc, encore une fois, munissez-vous de patience. Environ 7000 ans plus tard, c'est fini. Donc on va réexécuter Raspi Config, cette fois-ci pour configurer la zone de notre Wi-Fi. Ça, ça va influencer la puissance d'émission du Wi-Fi. On va poursuivre avec la doc. Donc l'étape suivante, après tout ça, ce sera d'exécuter l'installeur, comme c'est mentionné ici. Donc une ligne de commande à copier, on se connecte en SSH, et on tape la ligne de commande. Et là, encore une fois, ça prend du temps, parce qu'il va chercher des paquets sur Internet, il installe tout ce qu'il faut. Il y aura sans doute quelques questions. Vous répondez comme il faut pour votre installation. La plupart du temps, c'est oui. Et les trucs facultatifs, vous les mettez ou pas, comme vous voulez. Par exemple, on vous proposera un bloqueur de pub. Moi, je n'en mets pas, parce que j'ai déjà un piehole sur le réseau, sur un autre Raspi qui est dédié à cette tâche. Après un rapide reboot, on passe à la suite de l'installation. Donc on reprend la doc, et cette fois-ci, on n'a plus de commande à taper dans le terminal, mais on doit accéder à l'interface d'administration. Donc ce n'est pas compliqué. C'est en prenant l'adresse IP de votre Raspi que vous tapez dans la barre d'adresse de votre navigateur, ou alors le nom d'hôte de votre Raspi suivi de point local. Ça vous amènera donc sur la page de configuration de votre point d'accès Wi-Fi Raspi, Rasp-AP, sur laquelle on va pouvoir configurer les paramètres du Wi-Fi et du réseau. La première étape est donc de configurer les paramètres Wi-Fi. Donc vous allez saisir le nom du hotspot que vous souhaitez, vous choisissez la sécurité, et vous saisissez le mot de passe. Ici, je me mets également en mode bridged, c'est-à-dire que le DHCP sera géré par le routeur avant le hotspot. Si vous avez juste le Raspi sur votre réseau, vous pouvez laisser le mode unbridged. Le DHCP sera donc dessus. Sinon, si vous avez plusieurs points d'accès à Wi-Fi, c'est plus intéressant de laisser votre routeur principal gérer le DHCP. On va faire un changement primordial, à savoir passer en thème sombre. Et ensuite, on va surtout changer le mot de passe admin. Le mot de passe par défaut, tout le monde le connaît, ce n'est pas très sécurisé. Donc mettez ce que vous voulez, mais changez-le, et enregistrez. Enfin, sur votre réseau, vous aurez peut-être envie de mettre votre point d'accès à Wi-Fi en IP fixe. Donc là, il faudra aller sur votre box, sur votre routeur, et vous allez réserver une adresse bien spécifique pour votre Raspi. Moi, j'ai fait ça sur mon routeur Link6 avec un firmware libre Tomato. Un dernier reboot, et c'est bon. On va maintenant changer le mot de passe du SSH parce que par défaut, ça arrête Raspberry, ce n'est pas sécurisé, et vous avez un message pour vous l'indiquer. Donc un petit Raspi config. On va aller dans les options système, changer le password, l'option password, vous tapez le nouveau password, vous le notez bien parce que sinon, vous n'aurez plus accès au SSH de votre Raspi. Et on sauvegarde. À la prochaine connexion, vous verrez bien que vous n'aurez plus le message d'erreur. Votre système est sécurisé et configuré. En pratique, ce n'était pas bien compliqué de transformer en Raspi en point d'accès à Wi-Fi. Il a juste fallu installer un script, faire quelques mises à jour avant, et de trois configurations. Le résultat, c'est un hotspot avec une belle interface web, fonctionnelle, compréhensible, éclair. En plus de ça, on a les performances qu'on choisit. Si on prend un vieux Raspi, il sera forcément plus lent. Si on prend un Raspi plus récent, on peut bénéficier du Wi-Fi intégré. Mais si vous voulez plus de performances, vous pouvez prendre des clés USB Wi-Fi avec une antenne externe amovible. C'est ce que j'ai fait et dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment j'ai transformé un hotspot en hotspot pour l'extérieur avec une antenne assez large qui permet d'avoir une bonne couverture et qui est waterproof. En pratique, ça fait plusieurs semaines que j'ai utilisé ce hotspot et tout fonctionne parfaitement. J'en ai plusieurs dans la maison d'ailleurs pour différents coins et tout fonctionne très bien. Cette vidéo, ce n'est sans doute que la première d'une longue série où je fais des appareils à partir de Raspberry Pi. Il y a un NAS qui est prévu, donc un serveur de stockage de fichiers à plusieurs disques durs qui est en cours de fabrication avec l'imprimante 3D et le Raspi, mais aussi plein d'autres appareils. Donc je vous dis à bientôt sur la chaîne et continuez à hacker. Bye ! Sous-titrage ST' 501